Tirer partie de la transformation, c'est autour de ce thème central que se tient la première édition de la conférence de Hambourg sur le développement durable. La rencontre s'est ouverte le 7 octobre 2024 dans la ville du nord de l'Allemagne en présence du Premier ministre Robert Beugré-Mambé, qui représente à cette conférence le président Alassane Ouattara. Au sortir de cette séance inaugurale, Beugré-Mambé a souligné les enjeux du développement durable pour la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique dans un contexte de changement climatique subi de plein fouet par le continent. Il est apparu que désormais, les financements doivent s'appuyer sur un mécanisme nouveau qui donne la possibilité à l'Afrique de promouvoir les infrastructures, de s'occuper de la jeunesse des hommes, des femmes, et aussi de s'armer contre les changements climatiques qui pourraient bouleverser nos économies. Le Premier ministre a également échangé avec d'importantes personnalités, notamment la directrice générale du Fonds monétaire international. Il a également exposé la vision de la Côte d'Ivoire sur la question du développement durable à l'occasion d'un panel auquel il a pris part et qui avait pour thème le sommet de l'avenir et après. La conférence de Hambourg vise à promouvoir la recherche de solutions concertées en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Elle aborde des sujets tels que les systèmes alimentaires résilients, l'énergie verte et net zéro, l'intelligence artificielle et l'autonomisation des sociétés. À Hambourg sont réunis, outre des chefs d'État et de gouvernement, des responsables d'organisations internationales, des acteurs de la société civile, du secteur privé, ainsi que des universitaires. La conférence est une initiative conjointe du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement du programme des Nations unies pour le développement de la Fondation Michael Otto et de la ville de Hambourg. Sous-titrage Société Radio-Canada